Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'informations sur le Hula. Voici les principaux titres. La campagne vaccinale se poursuit à travers le royaume à un rythme soutenu avec son élargissement aux jeunes de 20 ans et plus et aux femmes enceintes et allaitantes. Nous le verrons au vaccinodrome de Chichau. Nous irons également à Essaouira qui connaît une grande affluence en cette période de vacances pour ses nombreux atouts touristiques et la fraîcheur de son climat. La cité résiste plutôt bien à la crise sanitaire et affiche un taux d'occupation de 70%. Ils sont de plus en plus nombreux au Maroc à se consacrer à la photographie pour mieux faire connaître cette nouvelle génération d'artistes. Rabat met à leur disposition le musée national des arts photographiques, le musée Gutenberg, à découvrir en fin de ce journal. Ce message royal en ouverture de ce journal, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République Algérienne démocratique populaire, Son Excellence M. Abnajid Teboumne, suite aux incendies de forêts qui ont fait plusieurs victimes. Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle des violents incendies qui ont ravagé des forêts dans certaines wilayas au nord de l'Algérie, sœur, faisant plusieurs victimes. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime au président algérien et à travers lui et aux familles éplorées et au peuple algérien ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le souverain exprime en son nom propre et en celui du peuple marocain sa totale solidarité avec l'Algérie, sœur, en cette pénible épreuve. Sa Majesté le Roi a dit partager avec le président algérien et avec les familles éplorées ses sentiments de tristesse suite à cette perte cruelle, implorant plutôt le Tout-Puissant de leur accorder réconfort et compassion, d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et de préserver le peuple algérien frère de tout malheur tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Les indicateurs épidémiologiques à présent, 10 828 nouveaux cas d'infection recensés ces dernières 24 heures et un nouveau triste record de décès 104 au total en 24 heures. Les cas actifs se chiffrent à près de 80 839 pendant que les cas sévères et critiques continuent leur hausse. 1 895 patients dont 66 sont intubés. La campagne vaccinale avance. Le nombre de primo-vaccinés est de plus de 16 millions pendant que près de 11 300 000 ont bénéficié d'un schéma vaccinal complet. La campagne vaccinale se poursuit à travers le Royaume à un rythme soutenu, élargie à la catégorie d'âge de 20 ans et plus. Elle est également ouverte aux personnes souffrant d'allergies, aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse. Particulièrement vulnérable à la Covid-19, les statistiques ont montré d'ailleurs que les admissions de femmes enceintes à l'hôpital pour cause de la Covid-19 sont en augmentation et qu'elles sont plus sévèrement touchées par la Covid-19, ou plutôt par le variant Delta. Alors, consciente du danger, elles affluent nombreuses aux différents centres de vaccination. Exemple, à Chichawa avec Imaneplon. Certaines sont allaitantes, d'autres sont enceintes. Ces femmes font désormais partie de la population ciblée par la campagne vaccinale. Comme Lattefa, 22 ans, 7 mois de grossesse. Elle reçoit ici sa première dose. J'ai appris que la grossesse n'empêche pas la vaccination contre le virus. Elle ne présente aucun danger, ni sur moi, ni sur l'état de mon fœtus. J'ai accouché depuis seulement quelques mois. Je continue à allaiter mon bébé. J'ai appris que le vaccin est bénéfique pour les femmes enceintes et allaitantes et qu'il n'y a aucun danger sur leur état de santé. De l'autre côté du vaccinodrome, des jeunes de 20 ans et plus, eux aussi sont ici pour la primo-injection. J'habite au quartier Khribet à Chichawa. Je viens de recevoir ma première dose et tout s'est très bien passé. Ce vaccinodrome est ouvert de 8h30 jusqu'à 20h. Ses horaires sont aménagés pour tout le monde. Je recommande aux bénéficiaires de venir à des heures espacées pour éviter tout rassemblement inutile au débordement qui puisse avoir des conséquences sur le fonctionnement du personnel et la santé des citoyens. L'opération avance à un rythme soutenu. Dans la province de Chichawa, 65% de la population cible de la campagne vaccinale a déjà bénéficié de la première dose. 45% de la population est complètement immunisée. Alors pour en parler, nous sommes en direct de la Rêche avec Tayyip Hamdi, médecin, chercheur en politique et système de santé. Docteur, bonsoir. Alors si le ministère de tutelle insiste beaucoup sur la vaccination des femmes enceintes, c'est parce que le constat est inquiétant. Les chiffres en témoignent, 98% des femmes enceintes hospitalisées pour des formes sévères du Covid-19 n'étaient pas vaccinées. C'est bien cela ? Exactement, exactement. D'ailleurs, à part le ministère de la Santé, toutes les autorités de santé un peu partout dans le monde, ils insistent sur la vaccination des femmes enceintes parce qu'on a d'un côté les études qui ont montré l'inéquité, la sécurité du vaccin, des vaccins anti-Covid pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes. Ça ne donne aucun problème chez les femmes enceintes comme chez les femmes allaitantes. Et d'un autre côté, malheureusement, on a des études qui confirment que la Covid-19, et surtout avec le Delta, qui est plus virulent chez la femme enceinte, malheureusement, la Covid-19 chez la femme enceinte cause beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes, différents problèmes de la perte des accouchements prématurés, des fausses couches, de la dégradation de la santé de la maman. Et la réanimation et des décès maternels, l'admission des nouveaux-nés de femmes qui ont fait le Covid-19 au cours de la grossesse vers la réanimation, donc autant de complications qu'on peut éviter aujourd'hui qui sont évitables grâce à la vaccination. C'est pourquoi toutes les autorités de santé un peu partout dans le monde maintenant appellent les femmes enceintes et les femmes allaitantes à se faire vacciner sans délai. Alors docteur, y a-t-il une différence au niveau de la réponse vaccinale et l'immunité acquise chez les femmes enceintes et allaitantes et les bébés par rapport aux autres femmes ? Alors pour les femmes enceintes, les étudiants ont démontré que la réponse vaccinale, que la réponse immunitaire d'une femme vaccinée ne diffère nullement d'une femme qui a fait le Covid, c'est-à-dire qui a fait une immunité naturelle et ça montre que la femme enceinte vaccinée, elle développe une immunité qui prend contre le virus. Ça démontre aussi, ça a montré, les études ont montré la sécurité de ce vaccin, mais aussi les études ont montré que dans le lait maternel, dans le lait de la maman, il y a passage des anticorps. Quand on a une femme qui est vaccinée, une femme enceinte vaccinée, il y a des anticorps qui passent dans le lait. C'est vrai, on n'a pas encore la certitude scientifique que ces anticorps qui passent dans le lait sont protecteurs du nouveau-né, mais ils le seraient et on attend donc la confirmation et l'argument scientifique pour effectivement donner une raison de plus aux femmes enceintes de se faire vacciner pour se protéger et protéger leur bébé. Mais protéger leur bébé au cours de la grossesse, ça c'est acquis. Alors docteur Tayyip Hamdi, que dites-vous ce soir aux femmes enceintes et allaitantes qui sont conscients de la férocité de la souche Delta, mais qui sont récalcitrantes à l'idée de se faire vacciner pour une raison ou une autre. Alors comment les rassurer ce soir ? Alors d'abord, les études ont montré l'inéquité et la sécurité de ce vaccin. Mais laissez-moi dire à ces femmes, à toutes ces femmes, quelques chiffres, leur donner quelques chiffres, ça laisse à penser, ça laisse à raisonner bien sûr. Si on compare une femme enceinte à une femme qui n'est pas enceinte, les deux qui font le Covid, la femme enceinte qui fait le Covid, il a 2,59 fois plus de risque de recourir à la respiration artificielle. Il a 2,13 fois plus le risque d'aller vers la réanimation. Maintenant si on compare une femme enceinte avec le Covid, avec une femme enceinte qui n'a pas fait le Covid, le risque d'aller vers la réanimation est multiplié par 18. Le risque de perdre son bébé est multiplié par presque 3, c'est 2,8. Le risque de voir son nouveau-né aller vers la réanimation est 5 fois plus. Si on compare maintenant les décès par rapport aux femmes, c'est encore pire quand la femme enceinte a du diabète, ou le problème de l'hypertension atarielle. Quand une femme enceinte a du diabète, c'est 15 fois plus de mortalité maternelle. Quand il a l'hypertension atarielle, c'est 64 fois plus de risque d'aller vers la réanimation. Et vous l'avez bien dit, le delta est virulent. Si on compare les femmes enceintes qui étaient hospitalisées, avec la souche classique, c'était une femme sur cinq qui allait à la réanimation. Avec alpha, c'est une femme sur quatre. Avec delta, c'est une femme sur trois qui va vers la réanimation. Donc on a d'un côté un delta qui est grave, qui est virulent pour la femme enceinte, une maladie Covid qui est grave pour la femme enceinte et pour son enfant. Et d'un autre côté, on a des vaccins qui sont sûrs et qui sont protecteurs. Donc je pense que le choix, il est très facile à faire. Donc la vaccination reste le seul rempart face aux variants delta et au Covid-19, bien sûr. Ainsi que le respect des autres mesures barrières, il faut continuer à respecter avant, pendant et après la vaccination. Tayyip Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Et puis sachez que l'OMS lancera de nouveaux essais cliniques pour mesurer l'efficacité contre la Covid-19. Il s'agit de trois traitements supplémentaires, l'artésunate, l'imatinib et l'afliximab, un traitement pour les troubles du système immunitaire. Ces médicaments ont été choisis par un groupe d'experts indépendants selon l'agence onusienne, qui a indiqué que les essais vont être menés dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays. Place à présent à notre rubrique quotidienne qui donne la parole aux dirigeants des partis politiques dans la perspective des prochaines échéances électorales du 8 septembre, ce soir avec le secrétaire général du Parti de la liberté et de la justice sociale. Le programme a été conçu après avoir conduit plusieurs études réflexives sur les dysfonctionnements qui semblent avoir la peau dure. Notre feuille de route prend surtout en considération les orientations et les recommandations émises dans les discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'ambitieuse vision royale pour le Maroc de demain est notre principal credo d'ailleurs. Nous érigeons les directives de Sa Majesté le Roi comme des priorités absolues. Ce n'est pas une mince affaire. Pour réussir ce challenge, il faut être pleinement engagé et actif dans les formations politiques et les institutions législatives. Nous en sommes conscients. Notre programme est d'ailleurs clair et précis. Il est au service de l'éducation, de la santé et de la bonne et vraie citoyenneté et de l'amour de la patrie. C'est ce qui permettra au Maroc de continuer sa prospère marche vers le développement et de réaliser d'autres sauts qualitatifs pour un leadership encore plus fort en Afrique. Loin de nous, l'idée de se servir de nos jeunes est d'en faire de simples bulletins de vote. Bien au contraire, nous voulons en faire une force suggestive. D'ailleurs, je tiens à préciser que 80% de nos membres à la Chambre des représentants sont des jeunes. Des jeunes dont l'âge est compris entre 30 et 35 ans. Les femmes sont aussi fortement présentes et leur âge ne dépasse guère les 40 ans. Nous choisissons nos candidats selon des critères rigoureux, à savoir le niveau intellectuel et surtout une réelle conscience politique. Nous avons parfois affaire à des médecins et à des universitaires qui ignorent tout malheureusement de la politique. Nos critères s'inspirent également de l'identité du peuple marocain. Un peuple musulman et moderne, un peuple fidèle à la monarchie. Je ne m'adresse pas uniquement aux jeunes. Je m'adresse à tous les Marocains, toutes composantes confondues. La désinfection politique et le boycott électoral ne vont pas résoudre nos problèmes. C'est contre-productif. Il ne faut pas se décourager. Il faut prendre activement part à cet exercice démocratique. Il faut remplir son devoir civique. C'est ainsi que nous pouvons atteindre de bons résultats. Je pense que ça va donner des résultats. Et ça va être en train de faire un travail important. Autre parti, autre programme politique. Cette fois, il s'agit du parti Anad. C'est parti, c'est parti. Lorsque nous avons fondé notre parti, le parti Anada, la noble mission que nous nous sommes assignées consistait à réconcilier les jeunes avec l'action politique. Et depuis, nous n'avons pas eu cesse de travailler pour que cela se concrétise. Tout le monde le sait. Le parti Anada est dirigé par des jeunes, que ce soit au niveau des bureaux provinciaux ou alors régionaux. Pour les prochaines échéances électorales, nous n'avons mandaté d'ailleurs que de jeunes militants. C'est une étape historique charnière que nous vivons. Le contexte général exige l'engagement et l'implication de toutes les formations politiques pour relever les innombrables défis auxquels le Maroc est confronté. Pour ce qui est du programme électoral du parti Anada, eh bien il s'agit d'un programme réaliste. Un programme qui traduit notre vision globale de ce qu'est une bonne gouvernance, selon bien sûr les valeurs qui animent notre parti. Cela s'articule autour de 7 axes principaux. Je peux citer à titre d'exemple celui concernant la bonne gestion des ressources financières nationales et la consolidation du principe de l'équité fiscale. Nous défendons également l'idée d'un gouvernement composé de 15 membres. Nous voulons dire par là un gouvernement plutôt politique que sectoriel. Nous proposons également la promulgation d'une loi qui puisse régir les dépenses et les primes dans quelques secteurs ministériels et que cela soit géré directement par le secrétariat général du gouvernement. Nous défendons également la promotion de la culture marocaine. Parmi nos priorités figurent également la régionalisation, la santé, la promotion de l'emploi, surtout pour les jeunes. C'est eux qui vont construire le Maroc de demain. Ces élections sont extrêmement importantes. Leur rôle est capital, surtout dans le contexte actuel. L'appel est désormais lancé à tous les citoyens pour se diriger en grand nombre au bureau de vote et participer ensemble à la réussite de ces scrutins. A présent, nous passons à la météo. Il fera très chaud ces prochains jours. Suite à la remontée d'une masse d'air sec et chaud dans le sud, les températures connaîtront à partir de demain une hausse sensible sur la majeure partie du royaume. Les températures oscilleront entre 42 et 45 degrés dès demain donc dans les provinces, comme vous le voyez sur votre écran d'Ausrde, Asazzag. Il fera très chaud également 42 à 45, 47, La Reiche, Fiawoun, L'Hajib, Wazzen, Oujdangad, Sfro, Tauril, Taza, Zagoura et d'autres provinces. Et puis les provinces de Marrakech, Arhamna, Tarudant, Bnimlal, Qaraat, Saranaf, Qibn, Salah, Khurib, Gham, Kness, Muleyakoub, Stat, Sidiqassam, Tawunat et Tatakou, netront des températures variant entre 45 et 47 degrés. Et puis des températures allant de 45 à 49 sont attendues du samedi au lundi dans les provinces d'Agediri, Dautanen, Bouchdorch, Tukaitbaha, Gelmim, Inzganeit, Mellul, Weddeheb, Sidiifni, Tantan et Tiznit. Un petit mot de sport, classement FIFA, c'est du football. Les Lyons de l'Atlas passent de la 34e à la 32e place avec un total de 1488 points. Les Lyons de l'Atlas occupent la quatrième position au niveau africain derrière le Sénégal. La Belgique maintient sa position en tête du classement avec 1822 points, suivi du Brésil 1798. Direction présent Issaouira, la cité des Alizés, connaît une grande influence en cette période de vacances pour ses nombreux atouts touristiques et surtout la fraîcheur de son climat. Très impacté par la Covid-19, l'activité touristique résiste à la crise sanitaire. Et en ces temps de pandémie, profiter du séjour se fait dans le respect total des gestes barrières. Reportage, Imane Ablo. Des températures fraîches, même en été, grâce au souffle des vents alizéens, une douceur de givre et des côtes propices à la baignade et aux sports nautiques. Difficile de résister à l'appel d'une destination touristique par excellence. Issaouira. Je réside en Suisse, mais je suis natif de la région. Chaque année, je tiens à venir passer quelques jours à Issaouira. J'y viens avec mes enfants pour qu'ils maintiennent leurs points d'attache avec leurs origines. Bien organisé, donc tout le monde, c'est très sérieux, c'est bien fait en fait. On a des mesures sanitaires qui sont respectées ici. Nous, on mange souvent en chambre, donc tout est plastifié, tout est bien géré. On est en sécurité, on se sent en sécurité en fait. Ici, comme bien d'autres destinations de Farnyante, un protocole sanitaire est respecté à la lettre pour un séjour des plus sûrs. Même en vacances, il faut respecter les mesures barrières, portes de masque, distanciation physique et désinfection. Durant cette période, les unités hôtelières de la ville affichent un taux d'occupation de 70%. Preuve que la pandémie ne gâche pas forcément la saison touristique. Nous sommes très très contents et très heureux et très émus d'avoir reçu autant de Marocains qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance au tourisme national. On vous remercie énormément pour cette belle initiative. Sachez que notre priorité, c'est votre santé. Sachez que les mesures sanitaires ont été respectées à la lettre. afin de veiller à ce que votre santé soit bien. Un séjour sûr rime forcément avec le strict respect des gestes barrières. Indispensable désormais pour faire barrage à un virus dont la virulence a décuplé ces dernières semaines. Ils sont de plus en plus nombreux au Maroc à se consacrer aujourd'hui à la photographie. Sans doute que les nouvelles technologies mises à leur disposition y sont pour beaucoup. Alors pour mieux faire connaître cette nouvelle génération d'artistes, Rabat, la capitale, a mis à leur disposition le musée national des arts photographiques, le musée Gutenberg, un chargé d'histoire dédié au huitième art. Dominique Orlando, Jihad Libri. Elle est désormais lointaine, cette époque où l'on considérait la photographie au Maroc comme une forme d'expression artistique plutôt marginale. Pour preuve, la rénovation de ce musée national tout neuf qui en révèle un éclat splendide. C'est toujours une fierté de voir, un, qu'on a une scène artistique d'une richesse incroyable. Et ce musée national de la photographie voulu par sa majesté le roi, vous pouvez constater qu'il consacre une exposition presque, je précise presque, en totalité, à part quelques-uns, à la jeune scène artistique photographique marocaine. C'est sans doute cette jeunesse du point de vue qui explique la grande variété des images ici présentées. Elles vont du portrait saisi à fleur de peau au passage plus panoramique d'une scène plutôt anodine, pourtant ici figée entre extérieur et intériorité. C'est une exposition qui montre des photos et chaque photo montre un regard sur la diversité, la pluralité des approches esthétiques et artistiques qui traversent la scène photographique marocaine. Volubile est aujourd'hui plutôt volumineuse. La quintessence des tout meilleurs photographes du Maroc ont pu ainsi être réunis, regroupés, présentés et donc fortement encouragés. C'est le fruit d'une acquisition qui a été lancée en juin dernier 2020 pour encourager un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire. Une éclaircie donc que cette invitation à aller à leur rencontre, la musicalité qu'ils diffusent à l'unisson a quelque chose de réconfortant, parce que toujours très lumineux et peu importe le clair-obscur des temps qui courent. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'info sur Lula revient à 21h. Une excellente soirée à demain 19h.